Salut à tous et bienvenue dans cette cinquième partie de ma série de tutos consacrés à DaVenture Resolve et à la colorimétrie Donc dans ce tuto on va voir plusieurs outils Plusieurs outils qui vous serviront à vous amuser déjà dans un premier temps On va pas voir un look spécifique mais vraiment des outils nécessaires à vos premières corrections Alors comme je suis passé à DaVenture Resolve 11 entre temps Je vais rectifier 2-3 petites choses que j'ai dit dans les tutos précédents Ici dans l'onglet médias j'ai importé mes médias qui vont me servir pour ce tuto Ici rien ne change Ces clips ce sont des fichiers RAW que je vous mettrai à disposition pour télécharger dans les commentaires Ce sont des samples donnés par Blackmagic pour tester Donc voilà si vous avez des clips à vous ce que je vais vous montrer là ça sera à faire sur vos clips Et si vous voulez tester avec ça vous pouvez les télécharger dans les commentaires Ensuite dans la partie édite je viens d'être surpris là à l'instant parce que je viens de débarquer sur DaVenture Resolve 11 Ça a un petit peu changé d'apparence ici on a les timelines Le média pool Et donc je découvre un petit peu ici dans timeline J'imagine qu'en faisant bouton droit Créer une nouvelle timeline Je vais la laisser nommer comme ça Je ne vais pas la mettre vide Et puis hop je vais créer Et donc du coup ça m'a bien importé mes clips Comme dans DaVenture Resolve 10 Donc rien ne change à part cette gestion ici Voilà donc il faudra faire un clic droit Créer une nouvelle timeline pour créer plusieurs timelines si vous avez besoin Et utiliser votre média pool ici vous avez aussi vos dossiers Si vous avez mis ça dans des dossiers Voilà pour les petites choses qui changent déjà au premier coup d'oeil Et on va aller dans l'anglais color puisque c'est ce qui nous intéresse Comme d'habitude je vais beaucoup utiliser ici mes scopes Et on va voir que c'est le premier outil dont on va apprendre à se servir Et dans ce tuto on verra aussi l'outil qualifieur ici L'outil de masque et le tracking Ça va nous permettre de changer des couleurs De sélectionner des choses Et d'interagir comme ça dessus On va voir un petit peu ce qu'on peut faire Alors on va commencer pour voir cet outil scope Ici vous pouvez la voir dans view Videoscope, mettre on Comme ça vous l'affichez Ensuite vous avez plusieurs possibilités 4, 2, 1 Moi j'utilise en 2 Je mets d'un côté le waveform On verra dans d'autres tutos qu'on pourra utiliser le vector scope aussi Et beaucoup, beaucoup J'utilise le parade, parade RVB Où on va voir la dominante de rouge La dominante de vert et la dominante de bleu Et déjà on va voir ici Qu'on dépasse La ligne des hautes lumières Et donc on va établir sur un premier node Comme vu dans les tutos précédents Une première correction pour rapatrier un petit peu tout ça ici Voilà Mes noirs sont en bas, ça c'est ok Et donc grâce à cet outil parade RVB Je vais voir ici que j'ai une balance des blancs qui n'est pas très équilibrée Qui est un petit peu prédominée par le rouge en haut Et donc Hop, comme je vous ai montré Je nomme Ici c'était Le contrast Je vais faire Alt S Pour ajouter un node en série Sur ce node en série Et puis je vais faire Change Label Et je vais faire les couleurs Et sur les couleurs Donc on va faire cette correction dans les hautes lumières Donc avec le gain ici Pour essayer de rajouter un petit peu de bleu Et d'équilibrer donc Notre balance des blancs Voilà Voilà Donc c'est pas quelque chose d'obligatoire Toutes vos vidéos ne doivent pas forcément être équilibrées pile poil Si vous avez dans la pièce une ambiance rouge comme il y avait ici au départ On est en droit de le laisser si c'est un choix de votre part Mais sachez qu'une balance des blancs bien équilibrée Il y aura donc les hautes lumières ici Qui seront équilibrées Donc maintenant je vais en profiter dans le contraste Pour remonter mes hautes lumières Voilà Un petit peu mes moyennes lumières Et voilà Donc avec POM D Ou CMD D Je peux désactiver ce node Et avec ALT D Je peux désactiver l'ensemble de mes nodes Et donc voir avant correction Et après correction Donc là c'est moins lumineux Mais forcément Puisqu'on perd moins de données Donc on pourrait rendre la chose un petit peu plus lumineuse quand même Ici Voilà donc pour cet outil de scope On le verra assez souvent par contre dans 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 tous mes tutos Vous allez voir que je me sers toujours Toujours de cet outil On va passer au clip suivant Et dans le clip suivant Première chose On va faire Même principe On a beaucoup de rouge dans les hautes lumières D'ailleurs on est au delà de De Du 2023 Donc sur un premier node Ici que je vais appeler Contraste Je vais Je vais Redescendre Hop Mes hautes lumières Et sur un second node Et sur un second node Je vais Euh Faire Mes couleurs De Hop là Alors là Shift Z Pour revenir à la taille d'origine Ou euh Clique droit Zoom Euh Zoom to fit Euh Donc je devais faire mes couleurs Mes couleurs Ici Hop on va équilibrer ça Voilà Et avec mon contraste Je vais Remonter Tout ça Hop Voilà Donc un petit alt D Avant correction Après correction On voit que sur la peau c'est déjà plus euh C'est moins teinté Bon ça pourrait correspondre à une ambiance voulue Mais ici voilà Je vais équilibrer la balance des blancs Après sur le scope euh Ca reste 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 équilibré Euh Comment se lie euh Euh Le wave form Ici Le wave form c'est tout simplement euh Euh De votre image Enfin les couleurs de votre image Et la luminosité de votre image Donc euh On va retrouver par ici euh Donc à ce niveau là des hautes lumières Ce qui correspond à ça On va retrouver tout à fait à droite ici des basses lumières Tout en bas Ca correspond donc à cette partie noire de l'image Et euh Tout le reste c'est à peu près dans les moyennes lumières On va voir ici que tout tout à fait à droite On remonte un petit peu dans les lumières Ce qui correspond à ça ici Et euh Ici à ce niveau là de l'image quelque part dans cette zone par là Voilà ça doit être ça Ici on doit être euh Dans les hautes lumières Ce qui fait que si j'augmente Via le contraste les hautes lumières Hop Tout ce qui va devenir blanc c'est ce qui va dépasser de cette ligne ici C'est des informations qu'on va perdre voilà Plus j'augmente plus j'ai du blanc complet C'est à dire toute cette zone là là Je n'ai plus aucun détail Voilà Hop Voilà pour euh Cette euh Première euh Ce premier réglage de balance des blancs Et maintenant on va commencer à passer aux choses un petit peu plus amusantes Avec Hop je vais réduire un peu ça quand même Avec Avec en premier on va commencer par euh S'amuser à changer la couleur Du rouge à lèvres ici Et euh Faire quelque chose de euh plus rose Euh Donc pour ce faire on va utiliser l'outil en premier l'outil qualifier ici Et on va cliquer à l'endroit qui nous intéresse et laisser cliquer Tant que euh On veut le sélectionner C'est à dire que hop Tout ça Voilà je vais prendre Donc ça c'est fait ici Avec ce petit outil ici Je vais pouvoir voir ce qui est sélectionné On voit que j'ai pas tout à fait euh L'intégralité de la bouche On voit aussi que cette couleur on va la retrouver sur la veste ici Donc ça ça va être un petit peu gênant On verra tout à l'heure comment faire pour euh euh Prendre le rouge Mais que le rouge dans cette zone là On va pouvoir ici avec ces trois euh euh Ici euh La luminance La saturation Et le U de euh On va pouvoir euh Régler un petit peu euh Notre sélection, donc voilà Ici, je vais essayer de choisir un petit peu plus la bouche, l'intégralité de mes couleurs. Voilà, ensuite, maintenant que j'ai choisi ici, que j'ai à peu près la couleur qui m'intéresse, il va falloir sélectionner la zone. Et donc, on va pouvoir coupler ce qualifieur, parce que là, si je bouge, évidemment, ça va teinter aussi ma veste. On va se remettre, hop, comme ça. Voilà, à chaque fois que je vais interagir ici sur mes couleurs, je vais bouger aussi le reste de mes couleurs rouges. Donc, hop, on va revenir ici. Alors là, j'ai fait une première bêtise quand même. On va annuler tout ça. Hop. En faisant du CTRL-Z. Voilà, parce que je n'étais pas sur le bon node. Ça, c'est une habitude. Hop, voilà. Évidemment, si je fais ça dans ce node-là, je vais un peu bousiller mon contraste. Donc, on va créer un node, avant de faire tout ça, on va le refaire. Mais pour faire ça, on va créer un node spécifique à cette retouche, pour retoucher la couleur des lèvres. Alors, on pourrait créer un node en série, juste derrière ici. Ce node prendrait sa source dans le node précédent, et donc à travers toutes les retouches. On pourrait aussi vouloir les couleurs de l'origine du clip. Donc, pour faire ça, on pourrait créer un node parallèle. Ici, add parallel node. Voilà. Et donc, ce parallèle, il va venir prendre sa source à l'origine du clip. On va faire la retouche, et ça se rejoindra avec la correction du contraste en parallèle qu'on a fait. Donc, on va refaire notre sélection grâce au qualifiaire, ici. On va, avec l'outil, sélectionner ça. Voilà. Grâce à l'outil de Blur Radius, ici, on pourrait essayer de flouter un petit peu les points qui sont un petit peu seuls, de manière à ne pas trop trop agir sur ceci. Donc là, voilà, je vais faire ça. Et puis, maintenant, comme je vous l'ai dit, si je retouche des couleurs, ou si je fais une quelqu'un qu'on retouche sur ce qualifiaire, je vais interagir sur ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est non seulement de qualifier ma couleur, mais aussi de déterminer la zone. Et donc, avec l'outil, ici, de masque, je vais choisir de faire un rond. Je vais venir sélectionner, hop, ici, la bouche, pour délimiter ma zone. Ici, c'est pour softer, donc les bords seront sauvetés. On va faire un petit soft comme ça, voilà. Donc, si je me remets là, comme ça, je vois que déjà, j'interagis plus que sur cette partie-là. Après, peut-être qu'on corrigera par la suite ça, mais déjà, j'ai plus que la bouche. Sauf que, hop, je vais me remettre ici, je vais me remettre en masque. Si je bouge mon image, on voit que la bouche va sortir de ma zone. Donc, je me remets au départ. Une fois que j'ai bien choisi ma zone avec mon masque, on va utiliser un troisième outil, ici, le tracker. Et le tracker, avec cet outil ici, enfin, ce player ici, là, on va avancer et lui demander de faire un tracking, comme ça, de la zone. Et vous voyez que le tracking suit relativement bien. Alors, on verra dans d'autres tutos, peut-être que des fois, le tracking dérape et on verra comment rectifier le tir. Mais ici, voilà, j'ai déjà, si je me remets en qualifiant, hop, j'ai déjà un bon suivi de mon mouvement. Hop, voilà. Donc, maintenant que j'ai bien sélectionné ma couleur et ma zone, je vais pouvoir, hop, donner une teinte un petit peu plus orange, enfin, plus rose, pardon. Voilà. Voilà, donc, pour changer une couleur qu'à cet endroit. On verra par la suite qu'on pourrait essayer d'isoler les dents pour... Sur le même principe, on va faire un tracking de cette couleur-là et essayer de rendre les dents peut-être plus blanches ou plus claires, etc. Mais voilà, déjà, vous avez compris le principe de qualifieur, de masque et de tracker, tout ça associé. Voilà pour ce tuto. Il me semble que c'est tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre un petit peu quand même avec, par exemple, ici, derrière ça, en parallèle à ça, on va essayer de donner un aspect un peu plus lisse à la peau. Bon, il n'y a pas vraiment besoin, mais c'est juste histoire de dire que... Node, add parallèle-node pour partir de la source. Alors, on n'est pas obligé, on pourrait le faire après. Là, c'est un choix que je fais, mais on parlera du sens des nodes et des corrections peut-être un peu plus tard. Ici, donc, on va partir sur ce node-là. Et on va faire une correction de cette couleur de peau. Hop là. Voilà. Je vais aller de cet outil voir ce que je vais retoucher. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Je voudrais avoir des... Hop. Ce qui est un peu plus sombre aussi. On est parti un peu plus sombre. Voilà. De la peau. On va faire ça. Je vais mettre un peu de blur aussi. Voilà. Comme ça impacte aussi les cheveux, on va partir de... On va faire sur le même principe que précédemment. On va ajouter un calque. Un calque ici. Hop. Sur la zone qui nous intéresse. En sauvetant un petit peu. Voilà. Ici, on n'est pas trop mal. Et comme ça va bouger, encore une fois, on va faire un tracking. Voilà pour le tracking qui est fait. Et donc, sur la peau, ici. Maintenant qu'on a bien isolé ce qu'on voulait travailler. On va pouvoir appliquer à l'aide de cet outil ici, un blur. Ici. On va mettre un petit peu de flou. Voilà. Pas trop non plus. commande D pour voir avant et après. Donc là, il faudra que vous soyez en foulage. Je pense que vous pouvez voir la différence. Mais on va voir sur le front, sous les yeux, ici. Voilà. Je ne voudrais pas trop en abuser. Voilà. Donc, un lissage de la peau. Et un changement de couleur sur ce plan. Voilà. Et puis, sur celui-ci, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur celui-ci ? Encore une fois, on va partir sur notre parade RVB pour faire une première correction. Hop. Ici. Des hautes lumières. Des basses lumières. Bon, exceptionnellement, je vais faire ça dans le même node. Je vais corriger mes couleurs. Voilà. Voilà. Donc, ici. Après correction et avant correction. Donc, on va retrouver un petit peu de la matière à des endroits où on l'avait perdu. Notamment ici, par exemple, on va retrouver la texture du mur. Et puis, alors, je ne sais pas ce que c'est cette séquence. Je vais la lire. Bon. Ici, on va essayer d'ajouter un peu de détails sur les cheveux. Alors, boucle. Hop. Ouais. On va faire même du détail sur le visage en entier pour ne pas trop se compliquer la vie sur celui-là de tuto. Ici. Oui, forcément. Encore la même boulette que tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais le faire en node en série. Hop. Voilà. On va faire un petit tracking. Voilà. Et puis, sur ce tracking, on va venir ajouter du sharpen, donc du détail. On va descendre à 45, 46. Il ne faudrait pas trop en abuser. Voilà. Bon, là, c'est l'ordre de l'infime aussi, mais c'est pour avoir une idée. Voilà. Sur le même principe, avec, cette fois-ci, sans tracking, on va utiliser... Non. Toujours un node suivant. Ce soir, j'ai du mal, ce soir. Sur le même principe, on va utiliser, donc, cet outil. Hop. On va dézoomer un petit peu. On va utiliser le rectangle. Pour venir appliquer un flou dégradé. Donc, pour dégrader, on va... Hop. Voilà. Ici. Shift-Z. Et puis, on vient ici, on va appliquer du blur. Hop. Dans cette zone-là. Voilà. Bon, là, ça ne sert à rien, mais c'est un exemple. Et puis, pour terminer, un petit node en série encore. Où on va faire, grâce à cet outil de masque, ici. Hop. Un effet de vignette et de flou sur les bords. Voilà. Donc, on va... Voilà. On va mettre ici la zone. Ensuite, dans cette zone, on va venir baisser les hautes lumières. Et comme on travaille ici, à l'intérieur de notre masque, on va déterminer, hop, ici, de choisir de travailler à l'extérieur. Donc, avec ces outils-là, avec ces petits icônes. Là, on voit que maintenant, on travaille à l'extérieur. Voilà. Et on pourrait ajouter sur le même node et sur ce même masque, un petit flou. Voilà. Et donc, si j'enlève toutes les corrections... Voilà. Correction... Basique. Mais qui pourront vous servir. Voilà pour ces quatre outils. Les scopes. Le qualifieur. Les masques. Et le tracking. Si vous avez la moindre question, vous la postez dans les commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a aidé. Vous pouvez aussi vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et on se retrouve pour une sixième partie très prochainement. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada